Vous regardez RTL. RTL Midi. Stéphane Carpentier, Christelle Robière. Invité de RTL Midi pour rebondir sur les chiffres du chômage, Eric Ayer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Bonjour à vous. Bonjour. Le nombre de chômeurs a connu en septembre sa plus forte baisse depuis début 2001, moins 1,8% effaçant les deux hausses de l'été, d'ailleurs dans une conjoncture assez favorable. De nombreux indicateurs sont au vert, on va voir ça avec vous. A tel point qu'hier soir sur LCI, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a affiché, on va dire, plus que de l'optimisme. Oui, on a des signaux encourageants et positifs sur la reprise économique, sur la création d'emplois. Si toutes les mesures structurelles qu'on est en train de prendre font leur plein effet, ce que nous pensons, il est raisonnable, envisageable d'envisager un chômage qui baisse à 7%, ce qui serait tout à fait historique pour la France depuis bien longtemps. Alors Eric Ayer, je me tourne vers vous pour un décryptage. Le chômage à 7%, c'est un rêve, une possible réalité ? Alors, ce qui est dit, que c'était historique, ce n'est pas vrai. Enfin, juste avant la crise économique, le taux de chômage était à 7%, il était légèrement en dessous. Donc on peut y arriver, effectivement. On voyait 2008, ce n'est pas non plus la préhistoire. Et on sait pourquoi le chômage a fortement augmenté depuis. Donc non, ce n'est pas le plus probable selon moi, mais c'est réalisable. Dans la mesure où aujourd'hui, depuis deux ans, le chômage baisse, en fait, on ne le dit pas assez, mais le chômage baisse d'un demi-point par an. On était à 10,5 en mi-2015, nous sommes aujourd'hui à 9,5. Donc vous voyez, ça baisse d'un demi-point par an. Donc si on continue à faire cette baisse d'un demi-point par an, en 5 ans, ça fait 2,5, 9,5, moins 2,5. Vous êtes à vos 7, donc c'est possible, effectivement. Oui, mais est-ce que c'est dû uniquement au contexte international et à la croissance internationale, ou est-ce que c'est dû aux réformes qui vont venir ? Oui, mais alors c'est ça la question. C'est qu'un, pourquoi le chômage baisse aujourd'hui ? Parce qu'il baisse. Il baisse parce qu'on a une reprise qui est due au contexte mondial et aussi au rattrapage français. Et donc il n'y aura pas d'accélération dans les années à venir. Donc on risque d'avoir le même taux de croissance. Donc ce n'est pas parce qu'il y aura plus de croissance que le chômage va continuer à baisser. En revanche, le chômage risque d'un peu moins baisser, contrairement à ce que l'espère le gouvernement, parce qu'il y avait beaucoup de dispositifs qui permettaient à Croissance Donnée de créer beaucoup d'emplois. C'est les primes à l'embauche et ces dispositifs ont disparu. Il y avait le CICE, le pacte de responsabilité. Les effets seront moindres sur l'emploi dans les années à venir que par le passé. Donc il y a de fortes probabilités qu'on crée moins d'emplois avec le même taux de croissance. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce gouvernement-là met en place des destructions d'emplois dans le secteur public non marchand. C'est-à-dire que les emplois aidés, le gouvernement prévoit d'en détruire 120 000 à la fin 2018. Alors vous voyez, il y aura moins de créations d'emplois dans le privé. Il y aura des destructions d'emplois dans le secteur non marchand. Donc difficile à atteindre, vous nous dites. Du coup, il va être très compliqué pour faire une baisse du chômage aussi importante. Alors, ce n'est pas impossible, parce qu'on peut très bien se tromper sur notre perspective de croissance. Il est possible qu'on ait plus de croissance que ce que l'on envisage. Ensuite, les réformes prises par le gouvernement. Vous voyez, ce qu'on sait dire sur... La réforme du code du travail. La réforme du code du travail, quand vous regardez les expériences étrangères, dans un premier temps, c'est même un peu négatif sur le chômage, parce que lorsque vous flexibilisez le marché du travail, lorsque vous permettez de licencier plus facilement, les entreprises qui sont en sureffectif utilisent cette arme pour détruire un peu plus d'emplois. Donc à court terme, ça ne va pas accélérer la baisse du chômage. À moyen terme, ça c'est possible. C'est encore à prouver, mais c'est possible. Mais vous voyez qu'on sera au-delà de 2022. J'entendais François Langlais ce matin sur RTL dire qu'on crée beaucoup d'emplois, c'est vrai, mais surtout les emplois précaires, des CDD, du temps partiel. Et beaucoup disent aujourd'hui, et par exemple le leader de la CGT, Philippe Martinez, qu'on abaisse les chiffres de façon artificielle. Bon, alors ça c'est une autre question. C'est-à-dire qu'on parle du chômage, mais effectivement on pourrait se dire quelle est la qualité de l'emploi qui permet de faire baisser ce chômage. Ça c'est une question, mais c'est une autre question. Et donc effectivement, aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau, c'est depuis 2000, on a une tendance aujourd'hui dans des emplois extrêmement précaires en France, ou dans le cas de plus en plus précaires. La statistique est la suivante, c'est-à-dire qu'en 2000, il y avait 40% des contrats qui étaient signés et qui étaient des CDD. Aujourd'hui, on est plutôt à 80% et des CDD de moins d'un mois. Donc c'est les contrats qui sont de plus en plus précaires, de plus en plus courts. Alors, ce n'est pas artificiel comme baisse du chômage. Vous permettez à des personnes de retrouver un emploi, mais ça compte. Mais effectivement, la qualité de l'emploi est plus faible, et donc ça veut dire que... Et ça, c'était l'idée du candidat Macron. C'était de dire, effectivement, les emplois de demain seront d'une qualité inférieure aux emplois d'hier, et donc il faut une protection différente, et qu'on ouvre cette protection aux indépendants, notamment à ceux qui seront auto-entrepreneurs, une assurance chômage aussi aux démissionnaires. Donc, le problème de tout cela, c'est que, dans un premier temps, ça coûte de l'argent, si vous voulez faire plus de protection. Et puisqu'il s'est mis comme autre objectif, quand je dis il, c'est le président Macron, de réduire en plus les déficits, vous voyez que là, on se dit comment il va réussir à à la fois réduire la dépense publique, tout en augmentant la protection pour des emplois qui sont de moins bonne qualité. C'est ça, le tour de force qu'il devra réaliser. Donc, on vous sent bien moyennement convaincu, quand même. Merci beaucoup, Éric Ayer. Merci.